Une personne a été tuée, cinq autres blessés, lorsque l'ancien premier ministre devenu leader de l'opposition, Selou Dalen Diallo, a été empêché de prendre part à une manifestation anti-gouvernementale mardi à Conakry, en Guinée. Des véhicules anti-émeutes et d'autocamions de la police étaient stationnés dans le quartier où vit M. Diallo. Si vous continuez d'exécuter les ordres d'Alpha Condé, vous allez être en conflit avec la République, en conflit avec le peuple de Guinée. Parce qu'il n'a pas pitié de ce peuple. Il ne veut pas respecter la loi, il ne veut pas respecter la Constitution. Et malheureusement, vous pensez qu'être républicain, c'est exécuter les ordres illégaux qu'il vous donne. La police de son côté se défend plutôt de protéger la vie du leader de l'opposition ainsi que celle de ses partisans. Nous, nous avons jugé Itin qui reste pour la journée de jeudi à la maison. Il veut aller rendre visite à un parent, il veut aller à l'hôpital, il veut aller à un baptême. On est prêt à assurer, mais les mouvements de foule autour de lui, pour faire quoi que ce soit des meetings ou des campagnes, c'est interdit par l'autorité. Donc nous assurons sa sécurité, mais nous respectons l'instruction que nous avons reçue de l'autorité civile. Une série de manifestations plombent la sérénité de la Guinée ces derniers temps. La plus récente a eu lieu dans le secteur de l'éducation. La plus récente a eu lieu dans les informations plombent la sérénité des moments de専門. – Sous-titrage FR 2021